Je m'appelle Paco, je suis un jeune homme de 22 ans, je suis atteint de dystrophinopathie de type Becker et actuellement je suis un étudiant en master en informatique et je viens du Pays Basque. J'habite chez mes parents, j'habite toujours chez mes parents à Anglette, donc j'ai été diagnostiqué myopathie Duchesne à l'âge de 4 ans, ensuite suite à l'évolution quand je suis rentré au collège on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment myopathie Duchesne mais plus myopathie Becker et ensuite un peu plus tard on trouvait un autre nom, c'était dystrophinopathie de type Becker, donc jusqu'au collège c'était plus ou moins stable, je me déplaçais à pied, je n'utilisais pas trop le fauteuil sauf pour les grandes distances, mais depuis le collège lycée maintenant je me déplace en fauteuil à l'extérieur et je maintiens toujours la marche à la maison parce que tout est de plein pied, il n'y a pas de marche ni d'obstacle, donc pour l'instant je garde la marche chez moi et pour le reste des déplacements ça se passe en fauteuil. Le plus compliqué à l'heure actuelle c'est les transferts de la position assis à debout, parce que quand je suis en fauteuil il n'y a pas de soucis niveau autonomie, je me déplace sans trop de problèmes sauf les endroits qui ne sont pas accessibles mais ça y en a toujours un petit peu. Les seuls problèmes c'est justement pour me relever, pour aller aux toilettes par exemple, là c'est un peu plus compliqué parce que je ne suis pas du tout autonome là-dessus. Alors quand je suis à la fac, tout simplement je me retiens, je ne bois pas trop, ça c'est clairement un problème c'est sûr, mais là en ce moment je fais un stage de fin d'étude, donc je ne suis plus à la fac et on a mis en place une solution en entreprise, c'est tout simplement une aide humaine en fait, j'ai appris à certains de mes collègues une technique pour m'aider à faire le transfert de la position assise à debout, et pour l'instant c'est assez fonctionnel. Et c'est vrai que jusqu'à présent je n'avais jamais essayé ce genre de solution, je me disais qu'il suffisait juste de se retenir et que ça pouvait passer comme ça. Alors pour les autres aspects, enfin déjà jusqu'à l'âge de mes 18 ans j'ai été très bien suivi, j'avais chaque année un hôpital de jour, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, qui avait une séance d'hôpital de jour où ils contrôlaient tous les aspects musculaires, articulaires, la respiration, le cœur aussi. Enfin voilà, c'était une journée complète où à la fin je voyais le médecin pédiatre qui disait ce qui avait été perdu, ce qui était bien ou pas, enfin voilà, c'était un bilan chaque année. Ensuite, passé les 18 ans, c'est un petit peu livré à nous-mêmes en fait, parce qu'on n'a plus trop se suivi, pendant quelques années c'était un peu compliqué. Ensuite, on a trouvé un médecin à l'hôpital de Bayonne, un médecin neurologue qui justement a proposé cette séance d'hôpital de jour où il contrôlait la respiration, il y avait aussi des kinés qui venaient pour faire le point. Par contre, au niveau cardiaque, là c'est un petit peu à part, donc je suis quand même assez bien suivi de près, plusieurs fois par an. Ce que je pourrais dire, c'est que ce qui est important quand on a une maladie génétique comme ça, c'est d'essayer de rencontrer des gens qui ont la même ou qui sont concernés. Franchement ça aide beaucoup déjà à ne pas se sentir seul. Ensuite, trouver des techniques, des choses qui peuvent améliorer notre vie au quotidien. Je pense que c'est très important de faire ça. Ce n'est pas toujours facile tous les jours, il y a des moments où on n'est pas forcément très bien, mais ce qu'il faut c'est toujours essayer de voir le positif et prendre les bons moments quand il passe et surtout toujours garder quelque chose en tête, un objectif. C'est ça qui aide à avancer. Donc bonjour, bienvenue et alors je me présente, je suis Yann Perignon, je suis neurologue, je suis le responsable du centre de référence des maladies neuromusculaires à Nantes, avec un travail sur ces types de pathologies depuis une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années. Et puis j'aime écouter. Bonjour, je suis Yves Portal, je suis membre du groupe d'intérêt becker et je suis atteinte de mieux passer de becker et j'ai 60 ans et on s'occupe d'un groupe d'intérêt becker. Donc il y a quelques becker, on retrouve quelques becker. Et donc c'est pour montrer un peu le visage des becker. Voilà, si vous avez besoin de témoignages, on donnera et voilà. Merci. Alors, ce qu'on vous propose, alors moi je vais bouger un peu là maintenant, comme ça. Je vais venir ici, puisque vous êtes plus par là. Donc ce que l'on vous propose, c'est dans un premier temps une présentation. C'est un petit peu formel. C'est sur des spécificités de la maladie de becker par rapport à celle de Duchesne. Et puis dans un deuxième temps, on a une vidéo d'un patient qui sera projeté. Et puis à tout moment, à tout moment, même pendant la présentation, la maladie ne pose pas de problème. Vous pouvez interrompre s'il y a des choses que vous voulez éclaircir ou des questions. Et puis on écoutera bien évidemment très largement M. Porta. Et donc voilà, ça, c'est le programme de cet atelier. Et donc, alors suivante, s'il vous plaît. Alors ça, juste un premier point, un petit côté différence historique. Ça, vous avez une diapositive qui représente l'histoire des dystrophinopathies. Avec un départ au milieu du 19e siècle, c'était Duchesne qui a donné son nom à la maladie. Duchesne était un neurologue français. Mais en fait, il s'avère que Mérion, un neurologue américain, avait décrit la même chose avant. Et pour une fois, la postérité a retenu le français et pas l'anglo-saxon. C'est pour ça que ça mérite d'être souligné. Et puis après, vous voyez le cursus des choses qui se sont passées sur la maladie Duchesne. Identification du gène en 86, la protéine en 87. C'était la première fois où on trouvait d'abord le gène avant la protéine. Et puis ensuite, ce qui se passe après les rôles de la dystrophine et les essais cliniques suivantes. Et donc, en fait, là, vous avez un petit peu flashé sur Duchesne et Becker. Et la maladie de Becker a été décrite plus tardivement par un neurologue allemand qui est Monsieur Becker. Hop, hop, revenez en arrière. Voilà. Alors, la maladie de Becker, en fait, il y en a deux. Lui, il a décrit deux maladies. Il y a la dystrophie de Becker, qui est ce qui nous concerne aujourd'hui. Il a également décrit une maladie qui est la myotonie de Becker, qui est une maladie qui est musculaire aussi, mais qui n'a rien à voir en termes de mécanisme. On pourra en parler, mais ce n'est pas le sujet. Et il faut faire attention à ça. Donc, quelquefois, un petit peu comme pour Charcot et Charcot-Maritus. Vous savez, la maladie de Charcot, la scérose latérale amyotrophique, n'a rien à voir avec les neuropathies de Charcot-Maritus, même si c'est le même Charcot. Bon. Alors, première différence, c'est que la maladie de Duchesne, elle touche un garçon sur 3500. Donc, une naissance mâle sur 3500. La maladie de Becker, elle est maintenant maladie dystrophie de Becker. Je ne parle plus de la myotonie. La maladie de Becker, elle est dix fois plus rare. Donc, un élément, c'est qu'il y a beaucoup plus grande fréquence de garçons ou d'hommes atteints de maladie de Duchesne versus maladie de Becker. Suivante. Alors, ça, c'est représenté ici par un petit camembert qui est issu du registre Duchesne-Becker, dystrophinopathie et de la base UMD-DMD France. Et donc, vous avez en bleu la répartition. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Duchesne, les deux tiers quasiment. Becker, après la deuxième grosse partie en orange. Et puis après, vous avez les patients qui vont avoir une atteinte du gène. On va en reparler après juste une atteinte cardiaque. Des porteurs symptomatiques, plus souvent, qui peuvent être des femmes, et puis des hommes asymptomatiques. Ça, c'est des choses qui sont plus rares. Mais vraiment, en gros, c'est là, sur le suivi, c'est deux tiers, un tiers à peu près. Alors, suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On est dans le champ aujourd'hui et puis hier, c'est la maladie de la dystrophine, les dystrophinopathies. Alors, vous avez sur l'écran, en haut à gauche, une fibre musculaire, un muscle, à l'intérieur des faisceaux musculaires, à l'intérieur des cellules fibres musculaires. Et quand on regarde une fibre musculaire, donc maintenant, on regarde ce qui se passe en bas à gauche de l'écran. Quand on regarde une fibre musculaire, on a la membrane qui est au milieu de l'écran gris et qui est appelée également sarcoleme. Et dans cette membrane, on trouve plein de choses. Cette membrane est la membrane de la cellule fibre musculaire. Donc, une fibre musculaire, c'est un cylindre. Et donc, cette membrane, elle va jouer plein de rôles. Et on va juste regarder ici un rôle particulier, qui est en fait d'assurer une certaine continuité entre la membrane et à l'intérieur les fibres musculaires, les myofibrilles qui vont se contracter, les fameuses actines et myosines. Donc, quand on contracte un muscle, on a un déplacement de filaments d'actines versus les filaments de myosines. Ça, c'est la contraction. Pour qu'un muscle fonctionne correctement, il y a plein de choses qui sont nécessaires, mais en particulier, il faut que les déplacements des myofibrilles à l'intérieur actines-myosines, donc vous avez l'actine en rose à droite là, soient bien synchronisées avec la membrane. Parce que si on ne contracte qu'un intérieur et que la membrane n'y a pas de lien entre les deux, ça va friper, ça va se déchirer et ça va souffrir. Et donc, ce lien entre les filaments contractiles actines-myosines et la membrane est fait par la dystrophine, que vous avez en jaune sur l'écran. La dystrophine, vous voyez, elle s'accroche à l'actine d'un côté et de l'autre côté, elle s'accroche à la membrane avec un ensemble plein de protéines. C'est un complexe de protéines associées à la dystrophine. Et vous avez, alors je ne vais pas tous les citer, mais vous avez les cintrophines, les sarcoglycanes, les distroglycanes, il y a tout un paquet. Et d'ailleurs, chacune de ces protéines peut être responsable d'une myopathie. Et vous connaissez le terme de sarcoglycanopathie, dystroglycanopathie, mérosinopathie. Donc ça, c'est toutes les protéines. Et la dystrophine, vous voyez, elle fait ce lien-là. Alors la dystrophine, elle ne va pas juste avoir un rôle mécanique. Là, ce que je vous décris, c'est un rôle mécanique. Il y a aussi beaucoup de rôles métaboliques. Et si vous avez gardé en tête un tout petit peu la dépositive d'avant, vous avez vu que sur les 20 dernières années, on a beaucoup avancé sur les rôles de la dystrophine. Et ça, ce n'est pas un élément négligeable dans l'histoire parce que si on connaît bien les rôles de la dystrophine, on peut aussi imaginer des traitements qui agissent sur certains de ces rôles pour soulager les patients. Donc ça, c'est important de bien connaître les rôles. Alors maintenant, dans Becker et dans Duchesne, on a un problème de dystrophine, dystrophinopathie. Alors pourquoi il y a des différences suivantes, s'il vous plaît ? La différence, c'est que c'est le même gène, mais ce ne sont pas les mêmes anomalies génétiques. Alors, si on prend les choses du début, dans une cellule, vous avez le noyau. Dans le noyau, vous avez les chromosomes. Dans les chromosomes, vous les voyez qui se défilent. Ce sont des brins d'ADN. Et dans les brins d'ADN, vous allez avoir des séquences de bases qu'on appelle aussi nucléotides et qui sont les lettres du code génétique ATCG. Et donc, quand ça se regroupe sur un certain nombre de brins, enfin, une séquence de nucléotides va être responsable d'un gène. Et un gène, c'est ce qui fabrique une protéine. Un gène, c'est une recette de cuisine pour fabriquer une protéine. Et la recette de cuisine est constituée par des bases ATCG d'une certaine façon. Ça, c'est un gène. Suivante. Donc, les chromosomes, dans le noyau, on en a 23 paires. Un 22, ça, c'est pour tout le monde. Et puis, vous avez les fameux XX pour les femmes, XY pour les hommes. Et ça, justement, là, ce qui nous intéresse, suivante, c'est le X. Parce que le gène de la dystrophine est situé sur le chromosome X. Alors, premier élément, mais tout ça, c'est des choses que vous savez déjà. Mais bon, je peux rappeler quand même. C'est que le gène est en situ sur le chromosome X. Un homme n'ayant qu'un seul chromosome X, puis à côté un Y. S'il y a une anomalie sur le gène de la dystrophine, il va exprimer la maladie. Par contre, la femme a deux chromosomes X. Et donc, si elle a une anomalie sur un chromosome X, elle a le deuxième chromosome X qui marche et qui fait le boulot. Et donc là, il n'y a normalement pas ou très peu de signes en rapport avec l'anomalie génétique. C'est ce qu'on appelle les formes récessives de maladie. Pour petit rappel, si on était dans une forme dominante, ça voudrait dire qu'il suffit d'avoir l'anomalie sur un chromosome et on exprime la maladie. Mais là, on est sur une maladie récessive. Alors maintenant, regardons ce gène qui code la dystrophine. C'est un très gros gène. C'est avec le gène d'une autre protéine musculaire, le plus gros gène de l'organisme. L'autre gène, c'est la titine qui est aussi une autre maladie. On a des titinopathies. Donc ça, c'est les très gros gènes, ce qui n'est pas sans conséquence d'ailleurs pour les traitements. C'est un très gros gène. Alors un gène, je vous ai dit, c'est constitué par des séquences de nucléotides, ATCG, etc. Et on les regroupe en exons. C'est des segments qui sont séparés et qui vont être mis bout à bout à un moment donné entre ADN et ARN. Vous avez à l'écran les 79 exons du gène de la dystrophine suivante. Un gène, c'est une recette de cuisine. Quelquefois, il y a des fautes de frappe dans la recette de cuisine. Et si vous oubliez de mettre les œufs dans un gâteau, ça ne va pas faire un bon gâteau, clairement. Même le sucre aussi, d'ailleurs. Quelquefois, la simple pincée de sel ou la larme de rhum vont changer le goût du phare breton. Et donc, une mutation à variance, c'est une faute de frappe. Alors, mutation, c'était le terme historique. Variant, c'est le terme un petit peu plus moderne, mais c'est la même chose. C'est une faute de frappe dans la recette. Et du coup, il y a un défaut de fabrication de la dystrophine. Et ça donne une dystrophinopathie suivante. Alors maintenant, c'est le sujet qui nous préoccupe. C'est la différence entre Duchesne et Becker. Donc, je vous ai dit, chaque exon, c'est constitué de successions de nucléotides. Vous les avez à l'écran, vous les voyez. T, C, T, G, A, C, C. Et donc, ces nucléotides vont être regroupés par trois. Vous voyez, G, A, T, G, A, C. Ça, c'est des G, C, T. Et c'est cette séquence-là, en les regroupant par trois, qui va permettre d'avoir une lecture et de fabriquer des acides aminés. Alors l'ADN va être transformé, façon de parler, mais en ARN. Puis après, ça va servir de programmation pour fabriquer un acide aminé. Et par exemple, revenons en arrière, G, A, T, G, A, C. Quand on a ces deux triplets, ça donne de l'aspartate. Et puis, si on a la deuxième ligne G, C, T, G, C, 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 A, G, C, 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 G. Ça donne de l'alanine, un autre acide aminé. Et ainsi de suite, on a comme ça tout un ensemble d'acides aminés. Et puis, les acides aminés, ensuite, vont se regrouper et ça va donner des protéines. Et en l'occurrence, nous, là, ce qui nous intéresse, c'est la dystrophine. Là, les exemples, c'est aspartate, alanine, leucine, c'est juste des exemples. Ce n'est pas ces trois-là qui font la dystrophine. C'est plus compliqué, elle est plus grosse, la dystrophine. Mais c'est juste pour montrer la séquence entre les trois. Donc là, vous voyez, ces lettres-là, elles sont regroupées par trois. Et c'est ce qu'on va appeler le cadre de lecture. Et le cadre de lecture, du coup, c'est quelque chose d'important, parce que c'est ce qui va déterminer après la programmation de la protéine. Suivante, voilà, et re-suivante. Pour voir comment ça marche, vous avez ici une petite phrase. L'idée, c'est cette petite phrase, c'est l'exemple de la recette de cuisine pour fabriquer de la dystrophine. Et cette petite phrase, c'est, dis que Sam est ton ami, c'est parfaitement cohérent et lisible. Voyons, on est sur un cadre. Alors, on lit les mots de trois lettres ici. Suivante. Supposons qu'il y ait une mutation, un variant, et que cette mutation, ça soit la suppression de deux nucléotides. En l'occurrence, le Q et le E. Et à ce moment-là, ça va transformer la lecture de la phrase. Suivante. Et si on n'a plus Q et E, ça devient « dit esam est tototeteo nam i » et c'est parfaitement incompréhensible. Donc là, on a décalé le cadre de lecture. On a supprimé deux lettres sur trois. Suivante. Et du coup, on est sur une situation où la phrase devient illisible. Il n'y a pas de protéines. Voilà, c'est ce qu'on appelle le terme « pas de conservation » du cadre de lecture. Donc vous voyez, le « dit que sam est ton ami » devient parfaitement illisible. Le côté illisible que je présente oralement correspond dans la vie de la cellule au fait qu'elle ne fabrique plus de dystrophine. A contrario, on repart de « dit que sam est ton ami » mais cette fois-ci, on va supprimer trois lettres. Vous voyez, on supprime le « que » et là, ça devient « dit sam est ton ami ». « dit sam est ton ami », ça reste encore lisible, compréhensible. Ce n'est pas tout à fait pareil que « dit que sam est ton ami » mais bon, on a l'esprit. Si on transpose ça sur le côté protéines, à ce moment-là, on a une phrase qui est partiellement lisible. On a une protéine qui va être juste tronquée. Ma phrase, il manque juste un petit mot de trois lettres, mais ça ne change pas l'idée générale. Et là, on a une conservation du cadre de lecture. Et on va avoir, maintenant, si on revient à la dystrophine, on va avoir une dystrophine qui sera fabriquée, mais un peu incomplète. Alors, le côté un peu incomplète, ça peut être juste trois lettres qui manquent, mais ça peut être beaucoup plus large. C'est ce qu'on va voir juste après. Et très évidemment, c'est juste et même pas compliqué, suivant l'endroit où se situe l'anomalie, suivant l'importance qu'elle prend, il y aura une dystrophine qui sera plus ou moins normale. Et là, on a déjà tout bêtement une explication au fait que l'expression de la maladie dystrophinopathie de Becker est très, très large. On peut avoir des gens qui n'ont que des gros mollets. On va en reparler juste après. Et puis d'autres qui vont avoir une forme qui sera pas loin de la maladie de Duchenne, justement parce que ça dépend de l'importance de l'anomalie. La protéine, elle est partiellement présente, mais si elle est vraiment très, très peu présente en termes de taille, elle fera pas le boulot comme il faut. Et à ce moment-là, on aura une forme plus sévère de maladie de Becker. Donc là, sur cette diapositive, on est dans le technique, mais malgré tout, je trouve que c'est une bonne façon d'illustrer le côté décalage du cadre de lecture. Vous voyez, c'est la différence entre on fabrique la protéine, mais elle n'est pas terrible ou on n'en fabrique pas du tout. Alors là, ça va pas du tout. Je reviens ici à mon gène avec les exons. Donc là, j'ai pris un premier exemple avec des lesions de nucléotides, c'est-à-dire juste une anomalie qui est très ponctuelle. Mais vous savez que dans les maladies de la dystrophine et dans les autres maladies génétiques, on peut avoir des anomalies plus larges avec des pertes ou des duplications. D'ailleurs, des exons qui vont contenir plein de nucléotides. Un exon, c'est plein de nucléotides. Mais quelquefois, on peut perdre un exon. C'est ce qu'on appelle délétion, délétion de l'exon 49-52. Et en fait, sur ce schéma, vous voyez que les liens entre les différents exons se font soit de façon verticale, soit un petit peu en flèche. Et ça, c'est une façon de dessiner les choses, mais ça colle à la réalité. Il faut qu'il y ait une bonne concordance entre le 51, le 52, le 52, le 53, 53 et 54 pour que la fabrication fonctionne correctement. Bien évidemment, la fabrication, elle commence du 1 et va jusqu'au 79. Là, il y a une certaine logique dans l'histoire. Pour rappel, conservation du cadre de lecture, Becker. Décalage du cadre de lecture, Duchesne. Suivante. Voilà. Maintenant, si on a une délétion des exons 49 et 50. Et si vous regardez, le 48, il est vertical. Le 51, c'est un petit peu une flèche. Ça ne marche pas, ça ne se raboute pas. Dans une situation comme ça, la cellule va fabriquer un début de dystrophine qui va aller de 1 jusqu'à 48. Et après, elle va s'arrêter. Et tout ce qui suit à partir de 51 ne va pas être fabriqué. Et donc, on aura en fait une dystrophine qui sera à moitié fabriquée. Mais vous avez vu dans le déchemin précédent à quoi servait entre autres la dystrophine. Elle sert de pont entre la membrane lactine. S'il manque la moitié, c'est sûr qu'elle ne fonctionne plus du tout. Donc là, vous voyez, c'est comme s'il n'y avait pas de dystrophine. Ça, c'est un élément simple. Après, il y a d'autres conséquences aussi. Donc ça, ça donne un phénotype qui est du chêne. Suivante. Maintenant, autre exemple. On enlève, on fait une délétion des exons 39, 40, 41. Là, vous voyez, il manque un bout qui est d'ailleurs un peu plus large que juste deux exons de tout à l'heure. Mais 38 et 42, ça colle. C'est vertical. Et bien dans ce cas là, on va avoir une lecture de 1 à 38 et ça va continuer ensuite de 42 à 79. Et vous aurez une dystrophine à laquelle il ne va manquer qu'un petit bout au milieu. Et alors, je dirais ça tombe bien parce qu'en fait, dans la structure de la dystrophine que je n'ai pas détaillée, il y a en gros une extrémité qui est très importante, une autre extrémité qui est très importante avec plein de choses. Et au milieu, c'est une sorte de tunnel. Enfin, c'est quelque chose des éléments très similaires les uns aux autres. Donc, s'il en manque un bout au milieu, ce n'est pas trop grave. C'est moins bien, mais ce n'est pas trop grave. Donc là, on est sur une situation où on aura une maladie de Becker. Alors, suivante. Alors là, ça donne quoi? Becker ou Duchesne? Becker, c'est facile en fait. Et puis, ça, c'est juste une délétion de 42. Et puis un dernier exemple. Et là, ça donne quoi? Duchesne. C'est tout bête, un euro. Ce n'est vraiment pas compliqué. Donc voilà. Là, vous avez l'explication du fait que quand on a une anomalie génétique, on peut avoir des expressions différentes. L'histoire du cadre de la lecture, ça fait la différence entre dystrophinopathie de Becker, dystrophinopathie de Duchesne. À l'écran, en bleu, le gène de la dystrophine. En haut, il est normal. À droite, la protéine, elle est normale. En dessous, une délétion qui change le cadre de lecture. Le bleu, c'est le gène normal. Après, c'est ce qui ne va pas être lu. Et donc là, il n'y a pas de dystrophine. Vous voyez, ça s'arrête au petit X, mais ça ne va pas faire de fonction dystrophine. Et en la troisième ligne, Becker, avec une délétion entre deux exons. Mais ça raboute bien. Et on va avoir une dystrophine. Il va manquer. Il y aura ces parties importantes de la dystrophine ici et là. Mais le segment répétitif aussi manquera juste un bout au milieu. Ce n'est pas trop grave. Donc là, c'est l'explication ici de différence entre Duchesne et Becker. Alors après, c'est quoi comme conséquence ? Oui, allez-y, allez-y. Bien sûr. Oui, 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 oui. Encore ? Ah non, c'est pour la photo. Celle d'avant ? Celle-là ? Donc, on revient à la biopsie. Voilà. Alors, la biopsie musculaire, on va trouver des choses qui sont communes. Pas forcément de la même importance, mais des choses qui sont communes. C'est tout ce qu'on appelle le phénomène de nécrose, de régénération, de fibro-adipose. Il y a de la fibrose qui s'installe entre les fibres musculaires. Donc, vous avez des fibres musculaires normales en A et puis en B, vous voyez, il y en a de différentes tailles. Il y a des noyaux, les petites taches noires, c'est des noyaux à l'intérieur. Il y a de la graisse et toutes les cellules blanches qui s'installent au fur et à mesure. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir à la fois dans Duchesne et Becker. Quand on regarde comme ça le muscle avec ce premier examen au microscope, c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne peut pas trop faire de différence. Et donc, on va aller plus loin dans les examens de la biopsie musculaire et on peut utiliser des anticorps suivantes, des anticorps qui vont marquer la dystrophine. Et la dystrophine, vous avez vu, elle fait le lien entre l'actine et la membrane. Donc, en fait, c'est une protéine qui est située juste sous la membrane de la dystrophine. Et sur les à gauche, en haut à gauche, ce qui est marqué normal, vous voyez le petit liseret vert clair autour des cellules, c'est la dystrophine. Alors, si on regarde en haut à droite, l'exemple, c'est Duchesne. Et vous voyez que sur la grande majorité des cellules, il n'y a plus de marquage fluo vert clair autour des cellules. Il y a quelques petites tâches de temps en temps et il y a des fibres. En termes techniques, c'est révertante qui exprime un petit peu ou qui sont marquées avec les anticorps anti dystrophine. Si on regarde Becker, on voit qu'on a un petit peu de marquage. Mais alors, ce n'est pas forcément très clair à l'écran, mais il est un petit peu hétérogène. Il est moins important, donc c'est ça qui fait la différence. Et sur une femme transmettrice, il y a des fibres qui n'ont pas de marquage et la plupart des fibres ont un marquage. C'est un élément d'ailleurs qui est important pour la recherche et pour les traitements. C'est après de savoir de combien de dystrophine on a besoin. Parce que quand on a la piste majeure sur le versant thérapeutique, comme vous le savez, c'est la thérapie génique. Et après, c'est de combien est-ce qu'on a besoin de fibres musculaires qui ont de la dystrophine pour récupérer de la force ? Est-ce que 10%, 20%, ça suffit ? Et apparemment, on n'a pas besoin d'avoir 100%. C'est très clairement en dessous de 50% pour avoir une force normale. Donc ça, c'est un élément important aussi. Donc là, c'est quand on utilise, ce que vous avez à gauche sur l'écran, c'est quand on utilise des anticorps. Ce sont les marquages. Le terme technique, c'est de l'immunohistochimie pour visualiser les protéines. Ça, c'est un exemple avec la dystrophine. Les anapathes, les anatomopathologistes, ils vont aussi avoir des marquages pour la mérosine, pour les sarcoglycanes et autres. C'est des manips différentes à chaque fois. Et c'est des techniques qui sont longues à faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand on fait une biopsie musculaire, les résultats, ça prend un certain temps. En général, plusieurs semaines. Suivante. Et puis, vous avez une autre façon d'analyser des choses. Et peut-être que le terme, vous l'avez entendu à un moment donné, c'est ce qu'on appelle un Western blot. Là, on va différencier les protéines en fonction de leur poids. On part de la biopsie musculaire. Et puis, on fait des analyses et on visualise les protéines sous forme de bandes. Alors, dans l'exemple qui est à l'écran, vous avez la colonne N à gauche qui correspond à normal. Et vous voyez la bande de la dystrophine. Et puis en dessous, vous avez d'autres protéines. Alors, dysphérline, calpaïne, gamma-sarcoglycane. Tout cela, d'ailleurs, chaque fois qu'il y a une anomalie génétique sur ces gènes, ça donne des maladies. Calpaïnopathie, dysphérlinopathie, sarcoglycanopathie. Donc là, vous avez les bandes normales. Et donc, on va se concentrer sur la ligne du haut avec la dystrophine. Première colonne N, c'est normal. Deuxième colonne marquée DMD. Ce n'est pas compliqué. Vous voyez, il n'y a pas de dystrophine. Il n'y a pas du tout de bande. Là, on est sur une absence de dystrophine. C'est du chêne. Et puis, regardez la ligne d'après. C'est BMD. Et là, vous avez une bande qui est présente, mais qui est un petit peu en dessous de la ligne normale. Vous avez un deuxième N sur la droite pour référence. Et donc, si vous reliez visuellement les deux bandes noires N, vous voyez qu'elles sont un petit peu au-dessus de l'autre. En fait, ça, ça veut dire que la dystrophine qui apparaît sur le Western blot est de taille un petit peu plus petite. Il manque un bout. Elle est plus légère, en fait. Et donc là, ça correspond à une délétion. Et vous voyez que la bande, elle est un petit peu en dessous. Alors, quand on a moins de dystrophine, la bande est moins intense. On peut aussi quantifier sur cette technique-là. Cette technique-là, elle se fait à un endroit en France. Et chez France le Turc, à Cochin uniquement. Mais alors, c'est un labo top. France le Turc, ça, c'est du solide, si je ne vais pas me permettre l'expression. Et alors, l'autre exemple à côté, avec à nouveau N et BMD, vous voyez que la ligne BMD est au-dessus. Est-ce que vous avez une idée de l'anomalie qui pourrait donner une ligne au-dessus, c'est-à-dire une protéine dystrophine plus lourde ? Quel type d'anomalie génétique pourrait donner ça ? Là, je vous ai dit, quand il y a une protéine plus petite, c'est une délétion. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ait une protéine qui serait plus grosse, plus lourde ? Alors, pas un gène en plus, puisque le gène, c'est le gène de la dystrophine. Alors, pas un gène en plus. Il y a des situations où ça peut arriver. Mais là, pas à ma connaissance dans dystrophine, mais dans d'autres neuropathies, sur le circo-maritouce notamment. Alors, allez-y. Comment ? Une duplication. Et en fait, les gènes revenaient en mémoire dans la tête sur mes 79 exons. Si par exemple l'exon 38, il est dupliqué, c'est-à-dire qu'on a deux fois l'exon 38, la fabrication, la recette va dire, je rajoute trois œufs au lieu de deux œufs. À ce moment-là, on aura une protéine plus grosse et ça donnera une protéine qui sera au-dessus. Et en fait, si on a une duplication, la protéine, alors il y a la normale plus un bout en trop, mais le bout en trop, il perturbe le fonctionnement. Et à nouveau, ça va donner des signes cliniques. Duplication, délétion, donc ça, c'est des termes qui sont habituels dans les réponses génétiques. Ça peut être, il y a un variant, il y a une délétion d'un nucléotide ou une délétion d'un exon, duplication. Vous voyez tous ces termes-là. Ensuite, on a des corrélations avec la présence de la protéine sur le muscle. Ça va jusqu'ici ? Oui. Bon. Question, oui ? Après, il n'y a pas de spécificité. Ça sera moins important quand il y en a trop, peut-être que quand il n'y en a pas assez, mais il y aura quand même des symptômes. Et les symptômes, ils seront du même ordre. Il n'y a pas une, à ma connaissance, quand il y a une duplication, il n'y a pas un tableau très, très, très spécifique. C'est du même ordre. S'il y a un exon en trop ou un exon en moins, schématiquement, on ne va pas être très loin en termes de symptômes. Alors, suivante. Alors, justement, maintenant, on va parler un petit peu de symptômes. Et sur ce tableau, vous allez voir en parallèle, en gros, quelques-uns des éléments d'un tableau clinique. Et puis, les différences entre Duchesne et Becker. Alors, le premier élément qui fait un diagnostic de Duchesne, très généralement, c'est la difficulté à monter les escaliers, à courir, ça, c'est une jeune à la marche. Ça, c'est entre 3 et 5 ans. Ça, c'est Duchesne. Pour Becker... Pas si vite, pas si vite. Pour Becker, c'est plus tard. C'est très variable. Ça peut être pendant la première décennie. C'est-à-dire, première décennie, c'est entre 0 et 10 ans. Donc, en gros, ça peut être entre 5 et 10 ans. Mais ça peut aussi être parfois à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. C'est très variable. Et cette variabilité, on la retrouve sur l'ensemble des symptômes. Et cette variabilité, elle est évidemment due à tout ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire quelle est l'importance de l'anomalie génétique et dans quelle mesure elle va perturber le fonctionnement, la construction de la dystrophine. Quand la dystrophine, il lui manque juste un tout petit bout, qu'elle a juste un tout petit bout trop, les symptômes seront moins marqués que quand il manque un gros bout. Et le fait est qu'un élément important, c'est qu'on distingue toujours Duchenne et Becker en deux maladies. Mais dans la vraie vie, quand on prend un éventail de patients qui ont la maladie de Becker, certains vont avoir des formes très sévères et qui seront très proches de formes de Duchenne. Parce que la dystrophine, elle est vraiment mal fabriquée. Et donc cela, il pourra avoir un début qui se fera dans la première décennie et puis avoir une perte de marge qui peut arriver entre 15 et 20 ans, par exemple. Et c'est quelques fois même avant 15 ans. Et donc, ça sera des formes très sévères de Duchenne. La définition stricte Duchenne-Becker, elle est génétique. Est-ce qu'il y a une conservation ou pas du cadre de lecture ? C'est ça qui fait la définition formelle, c'est ça. Mais après, suivant l'importance de l'anomalie génétique, le retentissement de la maladie peut être très variable. Et donc, on peut très bien avoir une forme de Becker génétique, mais qui va avoir une traduction clinique très proche d'une maladie de Duchenne. Parfois, il y a un chevauchement. Entre neurologues, on peut avoir des expressions qui sont parlantes. On peut dire que c'est un patient Becker-Duchenne-isant. Vous voyez, ça tend vers le Duchenne. Ou à l'inverse, des fois, il y a des formes de Duchenne un peu moins sévères et on dira Duchenne-Becker-isant. Ce n'est pas très joli comme formule, mais on entend bien l'idée par derrière. Suivante. Alors, un des points communs qu'on retrouve quand même dans les deux, c'est le côté gros mollet. Alors, les gros mollets, on les voit un petit peu moins chez un petit garçon Duchenne de 3 à 5 ans, mais on les voit assez bien quand même parce que finalement, ils vont avoir des mollets qui seront aussi gros que les cuisses, ce qui n'est pas normal à un stage là. Après, les mollets peuvent être parfois très gros chez les enfants Duchenne. Et puis, chez les patients Becker, c'est aussi un élément très important. Et quand on voit, nous, un patient qui est un adulte, quel que soit sa jeune adulte ou l'adulte, peu importe, mais l'examen clinique, il commence toujours par regarder le patient. Et le regarder le patient, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait dès la salle d'attente. Le patient, on lui demande, on vient le chercher dans la salle d'attente. C'est pas compliqué. S'il se lève comme ça, on a déjà... Alors, je suis désolé pour ceux qui ne me voient pas, mais si on se lève avec les mains sur les cuisses et puis en se penchant très fort en avant, on sait déjà qu'il y a probablement un déficit des ceintures et c'est déjà un élément. Et puis après, on regarde marcher le patient et on a déjà plein d'informations. Mais quand ensuite, on commence l'examen clinique, c'est en sous-vêtements en général. Et donc, on regarde les mollets. Et le côté gros mollets, c'est un petit drapeau rouge. pour les neurologues, parce que toutes les personnes qui ont des gros mollets n'ont certainement pas une dystrophinopathie, mais ça fait déjà penser à ça. Et puis, le deuxième point commun, pas si vite, c'est les CPK. Les CPK sont élevés dans les deux cas. Alors, les CPK, c'est une enzyme du muscle. C'est la créatine phosphokinase. Ça sert à fabriquer de l'ATP un peu dans le muscle à partir de créatine. Et du coup, cette enzyme-là, quand il y a une maladie musculaire avec une nécrose des fibres, une destruction des fibres musculaires, des trous dans la membrane, les CPK, les enzymes du muscle, sortent dans la circulation. Et donc, du coup, le taux augmente dans la circulation générale. C'est quand il y a des dystrophies musculaires. Il y a plein de maladies musculaires où les CPK sont normales. Mais le point commun aux dystrophies musculaires, c'est les CPK élevés. Alors, juste un petit aimant d'information, c'est un truc, normalement, le chiffre limite, c'est en dessous de 200. Et puis, quand on a une maladie de Duchenne, ça va être des taux qui vont être à 2 000, 3 000, 5 000, 10 000. C'est très élevé. Becker, ça peut être aussi élevé. Il n'y a pas de corrélation entre... Schématiquement, dans les champs des dystrophies musculaires, il n'y a pas de corrélation entre un taux de CPK et une gravité de maladie. Alors, il y a d'autres cas de figure où on a des élevations à 500 000 pour les rhabdomyolyses, là où, effectivement, plus c'est élevé, plus ça va être toxique pour les reins, mais c'est autre chose. Mais là, on ne fait pas de l'importance du taux de l'élévation des CPK à un marqueur de gravité. C'est élevé, pas élevé. Et dans le côté élevé, on a souvent le patient qui a peur parce qu'il dit, j'ai des CPK à 400, la norme du laboratoire, c'est marqué sur la feuille, c'est 200. Alors là, je ne parle plus de Becker, mais c'est de façon générale pour vous illustrer les choses. On peut très bien avoir des CPK à 400, c'est un taux augmenté, si on a taillé la haie dans le jardin à veille. Vous avez fait un match de tennis de 5 heures le dimanche, le lundi, on dose les CPK, elles vont être élevées. Quand vous faites un footing, si vous n'avez pas l'habitude de courir et que vous avez des courbatures le lendemain, vos CPK, si on les dose, elles vont être un peu élevées. Mais ce n'est pas le même champ. Elles vont être plus élevées chez l'homme que chez la femme. Elles sont plus élevées chez le gros costaud que le petit tout maigre. Elles sont plus élevées chez les gens de couleur noire que chez les gens blancs. Il y a plein de variations comme ça. Mais en l'occurrence, quand on est dans le champ dystrophie musculaire et plus particulièrement dystrophie nopathie comme aujourd'hui, on a des CPK qui sont plutôt autour de 1000, 2000, 3000. Donc là, il n'y a pas de doute sur l'élévation. Et ça, c'est un élément très important. Première chose qu'on dose quand on a une suspicion de maladie musculaire, c'est les CPK. Suivante. Après, la question aussi, c'est le recours au fauteuil roulant. Le recours au fauteuil roulant, typiquement dans la maladie du chêne, c'est avant 12-13 ans. Alors ça peut être même avant 10 ans, quelquefois, ça dépend des garçons, mais en général, la moyenne, ça va tourner autour de 12-13 ans. Et c'est aussi un des éléments qui sont un des marqueurs de l'efficacité des traitements qui sont en cours. Est-ce qu'on essaie de décaler l'âge de perte de marge ? C'est une façon de travailler sur ces traitements-là qui sont malheureusement pas encore suffisamment efficaces. Mais donc, si on gagne un an ou deux ans, c'est bien. C'est déjà un élément positif. Et puis, pour la maladie de Becker, officiellement, c'est après 15 ans. Mais en fait, c'est très variable. Et on peut avoir des patients qui ont la maladie de Becker et qui n'auront jamais besoin de recours aux fauteuils roulants. On peut tout avoir. On peut avoir des fauteuils roulants à 20 ans ou pas de fauteuils roulants du tout. Là encore, c'est très variable. Et puis, ça peut être recours partiel aux fauteuils roulants. C'est-à-dire que la plupart du temps, je m'en sers pas, mais quand j'ai besoin de faire des choses un peu plus longues, ben là, il y a la fatigue et puis je vais m'en servir. Petit rappel aussi des messages qu'on discutait ensemble, M. Porta tout à l'heure. C'est qu'il y a 10 ans ou 15 ans, on disait dans toutes les situations de dystrophie musculaire, ne faites pas d'activités. Oh là là, protégez vos muscles. C'est bon. En fait, on est revenu de ça. Et maintenant, le message, il est plutôt entretenez et bouger. C'est pas du buvez éliminé, mais c'est bouger et conserver parce que ça va aussi aider. Et la phrase que j'aime utiliser, c'est ne susque si l'on ne s'en sert pas. Et donc, il faut entretenir ses muscles. Alors, l'idée, c'est pas de faire un entraînement olympique. On est ici dans la maison du handball. Il ne faut surtout pas essayer de faire un entraînement de compétition, mais il faut garder une activité régulière et dans ce sens-là, d'ailleurs, qui naît, qui naît, qui naît toujours. Suivante. Alors là, on parlait de marche, donc les membres inférieurs. Pour ce qui est des membres supérieurs, vous savez que l'atteinte peut être aussi très sévère chez les garçons du chêne, puisque à un terme, c'est vrai que le déplacement du joystick, c'est une des rares fonctions conservées au cours de l'évolution du contrôle du fauteuil roulant électrique. Les difficultés deviennent très sévères à la fin de la deuxième décennie, entre 15 et 20 ans. Chez les patients Becker, il y a aussi une atteinte proximale, mais elle est quand même beaucoup moins sévère. Donc, c'est tardivement. Et là encore, un des grands éléments de la maladie de Becker, c'est la variabilité de l'expression de la maladie. Et d'ailleurs, cette variabilité, elle rend les choses difficiles pour le médecin quand il doit donner des informations. Parce qu'évidemment, parmi les questions que pose un patient, quand on fait un diagnostic, c'est comment ça va évoluer. Et donc là, on peut être dans la difficulté pour dire vous pouvez facilement vous projeter parce que dans 10 ans, ça sera ça, dans 15 ans, ça sera ça, dans 20 ans, ça sera ça. Ça, c'est de la science-fiction. On ne peut pas. Et donc, cette variabilité, elle rend les choses un petit peu plus difficiles en termes d'information. Mais en même temps, elle a aussi un avantage, cette variabilité. Pardon. Cette variabilité, elle représente un avantage parce qu'elle laisse une sorte de fenêtre ouverte sur l'évolution. On sait que ça peut être très variable. Donc, si ça peut être très variable, ça peut être parfois peu sévère. Et ça, c'est aussi un espoir quelque part, à un moment donné, de se dire j'ai cette maladie là, mais peut être que je vais avoir une forme qui ne sera pas forcément la plus sévère dans l'évolution. Je dirais, on croise les doigts. Alors, c'est très passif, mais c'est plutôt que d'être sur un truc très fermé. Quand on fait un diagnostic de SLA maladie de Charcot, c'est très fermé le futur. Suivante. Ah oui. Alors, intérêt de la kinésithérapie. Trois croix. J'aurais pu mettre dix croix, quinze croix. Alors ça, c'est la kiné, la kiné, la kiné. C'est très important. Quand on prescrit de la kiné, quand on est neurologue ou médecin rééducateur et qu'on prescrit de la kinésithérapie, ça n'est pas pour dire ça vous fera passer le temps et puis au moins, je fais une ordonnance. Ce n'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est que c'est efficace. Alors, évidemment, il faut trouver les bons kinés, mais c'est efficace. Et la kiné, c'est très efficace. Et là, c'est facile de prendre un exemple qui peut parler à certains d'entre vous. J'imagine, c'est le premier confinement, il y a deux ans, où tout le monde est resté chez soi, chez lui pendant six semaines. Toutes les kinés se sont arrêtées. Nous, les patients qu'on suit, chaque fois qu'on les a revus après, ils allaient moins bien. Et ça, on est typiquement... Ils sont restés chez eux. Ils n'ont plus d'activité. Là, je mentionnais tout à l'heure l'activité physique. Il ne marchait plus, juste pour faire les cours. Enfin, comme tout le monde. Il n'y avait plus de kinés. Et bien là, ils avaient tous perdu. Après, il faut ramer pour remonter. Mais c'était une bonne illustration du fait que la kiné, ça sert. Alors, une autre image que j'aime bien utiliser pour dire que la kiné, dans les maladies neuromusculaires, pas que Becker-Duchenne, mais dans toutes les maladies neuromusculaires, la kiné, c'est important. C'est au long cours. C'est pas comme quand on a une entorse du genou où je fais de la kiné de trois semaines quand on a enlevé le plat pour que ça revienne. C'est en permanence. Et là, du coup, on est au bon endroit dans la maison de Nuanbal. Parce qu'ici, vous avez vu, il y a plein de coupes de championnats, de tout ça. Et donc, on est dans un milieu sportif, de compétition de haut niveau. Je vais prendre... Alors moi, l'exemple que j'aime bien prendre plutôt, c'est pas tellement le handball, mais c'est le coureur de 100 mètres, Usain Bolt. Il court le 100 mètres en 9,7 secondes quand il est très en forme. Ben Usain Bolt, il s'entraîne trois fois par semaine ou quatre fois par semaine, j'en sais rien. Ou il s'entraînait quand il courait. Il s'entraînait de façon régulière. Mais c'est pas parce qu'il s'est entraîné trois fois une semaine qu'il va sentir qu'il va marcher plus vite. Par contre, s'il arrête de s'entraîner pendant 15 jours, il va courir moins vite et il va pas s'arrêter de s'entraîner trois semaines avant les Jeux Olympiques. C'est en continu. Ben la kinésithérapie, c'est l'entraînement du sportif de haut niveau. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut la faire en continu. On a l'impression que ça sert à rien. On voit pas, on ressent pas le bénéfice. Mais dans la durée, six mois de kiné, c'est mieux que six mois sans rien. Et le confinement, on est la démonstration. Donc la recommandation, c'est vraiment, il faut faire de la kiné. Il faut la faire une à deux fois par semaine. Il faut la faire dans la durée. C'est utile. Il faut trouver les bons kinés. C'est pas juste monter sur le vélo et pédaler pendant une heure et je reviens, enfin 20 minutes et je reviens. Ça, c'est pas un bon kiné, mais c'est très important. Suivante. Alors les orthèses, après, bon, ça, ça dépend des formes. C'est les choses qui sont plus, alors qui vont être contraignants chez les enfants pour la nuit, mais c'est moins souvent utilisé pour les bécaires. Suivante. Pareil pour la chirurgie de scoliose. Alors c'est vrai qu'on a fait beaucoup plus tard maintenant chez les enfants du chêne avec les traitements par corticoïde. Chez les patients au bécaire, c'est pas une chose qui est un problème particulier. Il peut y avoir peut-être une petite scoliose, mais c'est pas plus que ça. Suivante. Alors le suivi en consultation multidisciplinaire. Le suivi. Alors chez les enfants du chêne, quand ils sont suivis sur le versant pédiatrique jusque vers l'âge de 15 ans environ, ça dépend des gabarits, des enfants, des structures. Le suivi, c'est tous les six mois. Après, c'est tous les ans. Et puis le suivi va dépendre aussi des spécificités, un petit peu plus de cœur ou pas. Enfin, un petit peu plus pour le cœur, s'il y a une cardiopathie, évidemment. Pour les patients en bécaire, c'est plus large parce qu'on n'a pas le même besoin en termes d'évaluation. Les choses ne bougent pas aussi vite après. Et donc, c'est tous les 1 à 2 ans. Et là encore, c'est variable en fonction de l'expression de la maladie. Donc, il y en a qu'on va avoir un peu plus que les autres. Ce n'est pas parce qu'on les voit moins et qu'ils sont moins pris en charge. Finalement, ça veut dire aussi qu'on considère qu'il n'y a pas de besoins spécifiques, sachant que, quels que soient les centres en France, les gens restent toujours à disposition quand il y a un besoin. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on fait une CMD tous les 2 ans qu'entre les deux, on ne voit jamais les patients. Ça peut arriver, évidemment. Et puis, une question après qui est importante, c'est l'intérêt des corticoïdes. Les corticoïdes, l'intérêt a été largement prouvé dans la maladie de Duchesne. Alors, les corticoïdes, c'était au départ un vrai problème, un peu comme l'histoire de l'exercice physique. Parce que les corticoïdes, c'est des médicaments qui sont très largement utilisés dans les maladies inflammatoires, les rhumatismes ou autres. Si vous avez une sinusite, vous risquez d'avoir droit à des corticoïdes aussi, parfois dans des périodes très courtes. Nous, on les utilise aussi pour la miasténie. C'est vraiment un médicament très, très large d'usage. Sauf que les corticoïdes, ça a des effets secondaires. Et parmi les effets secondaires, il peut y avoir une atteinte musculaire proximale. C'est-à-dire qu'on a même une myopathie aux corticoïdes. Donc, vous voyez, on est sur une situation paradoxale qui est que chez un patient qui a une myopathie, on va lui prescrire des corticoïdes. Et c'est cet effet secondaire potentiel qui fait que pendant des dizaines d'années, on a hésité chez les personnes qui avaient des maladies de la dystrophine. Parce qu'est-ce qu'on améliore les choses en jouant sur le versant anti-inflammatoire ou que procurent les corticoïdes ? Ça vaut la peine par rapport à l'effet secondaire. Et là, on est en plein dans la situation de la balance entre les effets positifs d'un médicament et les effets secondaires. Et en fait, les études les plus récentes, alors les plus récentes, c'est depuis une quinzaine d'années à peu près, mais ça a bien montré que les corticoïdes chez les enfants du chêne retardaient l'âge de perte de marche de un an à un an et demi à peu près. Disons un an et demi, c'est un an à deux ans, mais un an et demi, disons. Et donc ça, c'est pas négligeable. Et donc du coup, on utilise chez les enfants. Chez les patients Becker, ça n'a pas été démontré du coup. Donc il n'y a pas de preuves. Et donc là, on ne va pas utiliser les corticoïdes comme ça chez les patients Becker. On en est à ce stade-là. Oui? Oui? Oui, mais alors, imaginez ça. Imaginez, on fait ça et puis on trouve des CPK très élevés à la naissance. Et puis là, ce n'est pas normal, on va faire des examens. Et puis on peut trouver, on fait à la cour de la naissance, sur une prise de sang supplémentaire, on dit, tiens, il a une myopathie de Duchesne. Et donc là, vous avez des parents qui ont un enfant, un garçon, qui a un mois de vie, et à qui on dit, il a une maladie de Duchesne. Donc là, ça va bien se passer jusque vers 3-5 ans. Et puis à 3-5 ans, vous verrez, il commencera à avoir du mal à ceci, cela, etc. En fait, là, vous supprimez, vous privez les parents de 3 ans de lune de miel. C'est comme ça qu'on décrit les choses. C'est-à-dire que pendant ces 3 années-là, la vie de la famille aurait pu être normale. Et la vie de la famille va être perturbée par le fait qu'il va y avoir une épée de Damoclès sur quand est-ce que vont apparaître les premiers signes. Ce truc-là, on ne veut pas le faire. Parce que là, on est délétère sur la vie de la famille. Et on n'a pas d'éléments actuellement qui permettent d'améliorer les enfants ou d'éviter que la maladie apparaisse. Et ce point que vous soulignez, c'est très important, parce que maintenant, on a un autre élément de comparaison avec une autre maladie qui est l'amyotrophie spinale. Et l'amyotrophie spinale, il y a la thérapie génique. Donc on sait qu'elle marche. On n'a pas encore assez de recul pour l'histoire à long terme. Mais pour l'amyotrophie spinale, votre suggestion, elle est très pertinente. C'est vraiment un élément sur lequel il y a des discussions en cours, qui est de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer un dépistage systématique d'une anomalie génétique de l'amyotrophie spinale dès la naissance, parce que si on donne le traitement avec thérapie génique pour l'amyotrophie spinale, on va prévenir l'apparition des signes sur les formes. Et là, ça, c'est des choses qui sont en vraie discussion. La différence avec dystrophinopathie, c'est que dans les maladies de la dystrophine, jusqu'à maintenant, on n'a pas de traitement qui permette d'éviter l'apparition de la chose. Même, bon, thérapie génique, ça va être rediscuté. Enfin, vous savez bien les choses, c'est en cours. Ça commence, mais on n'a pas de moyen de prévenir. Donc à partir du moment où on n'a pas de moyen de prévenir, si on fait un diagnostic comme ça à la naissance d'une maladie très sévère, on change toute la vie de la famille. On est simplement en train de mettre une grosse épée de Damoclès sur la vie de la famille. Et quelquefois, ça arrive par hasard. C'est-à-dire qu'un enfant peut avoir un an, et puis il est hospitalisé parce qu'il a mal au ventre, il a de la fièvre, je n'en sais rien. Et puis on fait un bilan hépatique. Donc on dose les enzymes hépatiques. Et les enzymes hépatiques, elles peuvent être augmentées aussi dans certaines maladies musculaires. Et donc on peut tomber sur des enzymes hépatiques élevées. Tiens, on va doser les CPK et pof, on fait le diagnostic par hasard. Là, on n'est pas dans le système apnique, mais on est dans le diagnostic pré-symptomatique d'une maladie musculaire. Et on a les mêmes conséquences. C'est-à-dire que du coup, les parents, ils viennent aux urgences parce que l'enfant a mal au ventre à un an, et ils repartent avec un diagnostic de maladie de Duchenne qui va apparaître dans deux ans ou trois ans. ce n'est pas très sympa. Dans mon point de vue, ce n'est certainement pas une bonne chose. Mais par contre, si et quand on aura un traitement efficace dont on saura qu'il va permettre d'éviter l'apparition des signes et de prévenir les choses, et si on a un traitement dont on sait qu'à un moment donné, on le prescrit et ça évite que la maladie apparaisse, là, ça aura un vrai sens de faire ce diagnostic. Oui ? Je confirme que cette expérience lyonnaise n'était vraiment pas bonne. Donc, ça a eu des conséquences néfastes sur les familles. Alors, il faut faire attention aux CPK qui ne sont pas spécifiques. Donc, déjà, dès la naissance, il y a un tel traumatisme que les CPK sont élevés chez tous les enfants. Après, l'idée, c'est de vérifier deux fois. Donc, il faut faire... Alors, pourquoi que les garçons ? Parce qu'il y a des formes... Donc, il faut faire 800 fois, deux fois. C'est très difficile. Après, il y a des maladies musculaires qui donnent... qui donnent CPK élevé, pas que de chêne. Donc, à ce moment-là, il faut faire un... On ne peut pas dire aux parents, vous avez une... Enfin, il y a quelque chose, mais on ne va pas aller plus loin. Donc, ce n'est pas possible. Il faut faire un panel de gènes. Mais faire un panel de gènes techniquement chez... Alors, tout ça, c'est en réflexion. C'est avec la FM Téléthon, ces réflexions, on les mène. Après, pour la myotrophie espinale, ça y est, c'est lancé depuis 14 juin. Non, mais on en parle un peu de... Attendez, j'ai pas fini, moi, mes dépôts. Non, 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 c'est des questions. Quand je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez interrompre, c'est au fur et à mesure, en fonction de ce que je montre, mais vous avez le droit de poser des questions sur ce que je vais montrer après, mais là, du coup, ma réponse, ça sera ça. C'est just wait a minute, wait a minute. Oui ? Alors, ce qu'on va déduire déjà, quand on fait l'analyse génétique, premièrement, c'est diagnostic formel de dystrophinopathie. Donc, il y a bien une anomalie sur la dystrophine. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément, c'est la différence entre Duchesne et Becker sur le versant génétique, conservation, pas conservation du cadre de lecture. Et donc, après, la corrélation, comme je vous le disais, elle peut être très variable. Il n'y a pas une corrélation stricte. On ne peut pas dire que tous les patients qui ont une délétion de l'exon 29 vont avoir ce tableau-là, alors que ceux qui vont avoir une délétion, ceci. Il y a des petites corrélations. On sait que sur certaines anomalies, il y aura un petit peu plus de ceci ou un petit peu plus de cela. Mais ce n'est pas suffisamment tranché pour qu'on puisse formellement le dire. On sait que dans certains cas, il y aura un petit peu plus de difficultés scolaires chez les enfants Duchesne, par exemple, si c'est tel type de délétion ou d'anomalie plutôt qu'une autre. Mais ce n'est pas du 100%. Donc, on ne peut pas prédire l'avenir sur le type de mutation aussi précisément que ce qu'on voudrait. Mais là encore, ce côté difficulté de prédiction, il a aussi un élément positif, de mon point de vue, c'est de laisser une porte ouverte sur une évolution moins sévère. Quelquefois, c'est bien d'avoir des informations précises et ça peut être utile dans l'organisation de la vie future de se dire attention, je risque d'avoir ça, ça et ça, donc il faut que je me projette. Une douche à italienne, je fais un truc tout bête. Mais en même temps, le fait d'avoir quelque chose d'un petit peu plus flou laisse psychologiquement une porte ouverte à des choses moins graves. Ah oui, il faut que je répète les questions. Donc là, c'était le... Alors en fait, c'est comme un jeu, là. Il faut deviner à ma réponse la question qui était posée. Oui. OK, suivante. Oui, je n'ai pas de problème pour donner la présentation après, puisque là, du coup, j'ai vu la question qui était posée. Alors, on est presque dans le champ de votre question, monsieur, puisque là, il y a des formes qui sont très peu symptomatiques. Et on va avoir des patients qui auront juste une hypertrophie des mollets, des gros mollets, des myalgies, c'est-à-dire des courbatures, en gros, des crampes, ce qui n'est pas la même chose que les courbatures, et puis pas vraiment de déficit moteur, mais des évations des CPK. Donc là, on est vraiment sur la forme très minimale. Et le fait est que quand on voit des patients qui viennent, nous, en disant, j'ai mal, je fais des efforts, je cours, j'ai mal, tout ça, un peu plus que mes collègues, mes amis, ma famille, la première chose à faire, c'est dosage de CPK. Et puis, la première chose à faire, nous, on regarde les mollets. Vraiment, c'est la première chose à regarder. Et après, on cherche. Alors après, là encore, ce n'est pas parce qu'on a des gros mollets qu'on a forcément une dystrophinopathie. Donc ça, c'est les formes aussi symptomatiques, et elles vont, peu ou pas, évoluer. Suivante, mais la particularité, c'est qu'attention au cœur. Et donc, on va revenir un peu plus sur le cœur après. C'est un des problèmes plus spécifiques. C'est une des spécificités qui est le titre de l'atelier entre Duchesne et Becker, c'est le cœur. L'atteinte cardiaque peut se développer en cas d'effort trop intense. Et donc, l'importance, ces patients-là, qui vont avoir uniquement sur le versant neuromusculaire des gros mollets, des myalgies ou des crampes, ce sera de surveiller le cœur pour le prendre en charge correctement s'il y a besoin. Suivante. Et puis, une variante un petit peu de la chose, ce sont les formes dites pseudo-métaboliques. Dans les maladies musculaires, il y en a un très grand nombre. Il y a 700 maladies neuromusculaires à peu près identifiées. On est autour de 700. Vous voyez, ce n'est pas juste un ou deux. C'est près de 700 maladies neuromusculaires différentes. Et certaines d'entre elles sont liées à des troubles du métabolisme des cellules musculaires. La cellule musculaire, elle fait des gros efforts. Déjà, elle peut être fragilisée. Exemple du chêne. Deuxièmement, comme elle fait des efforts, elle a besoin d'énergie. Donc, elle a besoin de beaucoup d'énergie. C'est l'ATP dans les cellules. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce qui sert à fabriquer de l'ATP, on parle de maladies métaboliques, de myopathies métaboliques. Et ces maladies, en général, elles se traduisent dans leur forme la plus simple par une intolérance à l'exercice. On n'arrive pas à faire un exercice parce qu'on a des muscles qui faiblissent, qui font mal trop vite. Et ça peut donner ce type d'intolérance douloureuse ou faiblesse à l'effort. Parfois, une myoglobine neurie, c'est-à-dire des urines rouges. Et la rhabdomyolyse, là, c'est les muscles qui se nécrosent tous d'un seul coup. C'est en gros la personne qui va faire un marathon dans le désert et qui va avoir après des CPK qui monteront ces 200 000, 300 000 dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, ça peut être très dangereux pour les reins, notamment. Mais ça, ces formes pseudo-métaboliques, elles existent aussi et donc on les recherche. Et alors après, l'atteinte cardiaque. Alors, je sais qu'hier, il y avait un atelier spécial avec Karim Boabi, qui est un super spécialiste du cœur et des maladies neuromusculaires. Vraiment, il est génial, Karim. Et donc, en l'occurrence, quelques diapositives sur le cœur parce que le cœur peut représenter le problème dans la maladie de Becker. C'est aussi un élément important dans la maladie du chêne, mais il y a une prédominance. En fait, si on doit faire une balance entre les deux, le côté cœur, c'est l'élément important à surveiller dans la maladie de Becker. Avec, clic, une cardiomyopathie dilatée, CMD, cardiomyopathie dilatée, c'est cet exemple-là, le cœur qui grossit, mais la paroi qui devient plus fine. Ça, c'est un cœur normal, ça, c'est un cœur dilaté. Ça, c'est une cardiomyopathie hypertrophique. Vous voyez la paroi qui grossit cette fois-ci, la cavité qui est plus petite. Et ça, c'est une cardiomyopathie avec ischémie, mais dans le Becker, c'est celle-ci. Et cliquez, s'il vous plaît. Et donc là, encore un coup, c'est ce qu'on va bien voir à l'échographie avec la visualisation de l'oreillette droite, l'oreillette gauche, le ventricule gauche. Et là, c'est le cardiologue qui va regarder avec l'échographie. Au moins, c'est un élément facile et pas douloureux de surveillance de la pathologie. La suivante. Et donc là, ce qui est important pour les patients Becker, c'est la surveillance cardiaque. Vraiment, autant, on peut dire, on vous revoit tous les deux ans ou trois ans sur le plan neuromusculaire, mais sur le plan cardiaque, il faut vraiment faire les choses de façon très stricte et en fonction de ce que dit le cardiologue. Donc au minimum, tous les deux ans, échographie cardiaque, ECG. on regarde ce qu'on appelle la fraction d'éjection du ventricule, c'est-à-dire à chaque contraction, quel est le volume de sang qui sort du ventricule ? Alors, petit point de détail par rapport à la normalité de la chose. Quand vous regardez un résultat, il y a marqué fraction d'éjection à 65 %. Alors, 65 %, ça ne veut pas dire que normal, c'est 100 %. 65, c'est déjà un tiers en moins. Ça veut dire qu'il y a 65 % du sang qui est dans le ventricule qui est éjecté. Mais ça, c'est normal. C'est quelqu'un normal, il ne vide pas son ventricule à 100 %. Il le vide à 65 %. Donc quand vous avez 60 %, c'est juste dans les limites de la normale. Si vous avez 45 %, c'est moins bien. Ce n'est pas normal. Mais le côté 65 %, ce n'est pas déjà de se dire, si vous lisez sur un compte-rendu d'échographie cardiaque, fraction d'éjection 65 %, ça ne veut pas dire que ce n'est déjà pas normal. Donc ça, c'est un petit élément à garder en tête. Donc ça va regarder la fraction d'éjection, la dilatation des cavités, tout l'ensemble. Le CG, on regarde aussi quand même s'il y a des anomalies du rythme, des extra-systoles, de la conduction. Le risque par rapport à d'autres maladies de mort subite, il est plus faible dans la maladie de Becker que dans d'autres maladies neuromusculaires. Mais ça nécessite d'être surveillé. Suivante. On peut aussi faire parfois Holter et IRM. Voilà, IRM cardiaque est suivante encore. Et puis après, il y a le point particulier des femmes transmettrices. Bon, bon, alors c'est lequel là ? Voilà. Voilà, c'est celui-là. Et donc, vous avez aussi le problème des femmes transmettrices qui vont avoir peu d'expressions sur le plan musculaire, mais pour lesquelles il faudra faire une vraie surveillance cardiaque. Et ça, c'est vrai aussi pour Duchesne, c'est vrai aussi pour Becker. Dès le diagnostic. Suivante. Oui. Oui. Voilà. Alors, cette atteinte cardiaque, elle dépend de l'âge, schématiquement. Et elle, alors elle est, elle va toucher, la cardiomyopathie dilatée, elle va toucher en gros un tiers des patients. Et elle est beaucoup plus fréquente quand on avance en âge. Donc, vous voyez les chiffres là, 15% en dessous de 20 ans, 55% après 40 ans. Donc, plus d'un patient sur deux après 40 ans risque d'avoir une atteinte cardiaque. L'importance, c'est de la surveiller parce que là, du coup, on a les moyens de l'améliorer, la fonction cardiaque. Et IEC, ce sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. C'est le Coversil, par exemple, ou Peradopril. C'est le médicament de base qui est donné chez les patients du chêne, chez les garçons du chêne, et qui ralentit l'apparition de l'atteinte cardiaque. ça, c'est très efficace aussi chez les adultes. Autres médicaments qui peuvent être donnés, les antagonistes de l'angiotensine 2, bêta bloquant, les diurétiques, c'est pour soulager le cœur. Si on vous fait pisser plus avec un diurétique, il y a moins de circulation, donc le cœur, il a moins de travail à faire. Si vous êtes avec plein d'œdèmes, c'est justement que le cœur ne marche pas parce que, du coup, les liquides s'accumulent dans les jambes. Toutes les causes d'œdèmes sont pas... l'œdème, c'est pas toujours le cœur. Ça, c'est à voir avec le médecin généraliste. Donc, les traitements préventifs existent. Suivante. Et puis après, il faut surveiller. Là, il faut avoir vraiment des recours à des cardiologues spécialisés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme pour les neurologues, vous avez des cardiologues qui se trouvent un petit peu plus spécialisés en insuffisance cardiaque. Et même parmi ceux-là, il y en a ceux qui ont plus l'habitude de suivre des patients qui ont des maladies neuromusculaires. Il faut trouver ces bonnes personnes-là. Ça vaut vraiment la peine. Dernière case. Et donc, en cas d'insuffisance cardiaque terminale, ça peut se discuter. La grève cardiaque peut se discuter. Je vais prendre juste un exemple du premier patient Becker que j'ai connu. Donc, il y a 25 ans maintenant. C'était un jeune de 13 ans qui était venu pour une intolérance à l'effort et qu'on voit avec celui qui était mon maître à l'époque, professeur Guillaumeuc à Nantes. Et on lui a diagnostiqué la maladie musculaire avec... Il y avait des gros mollets, il y avait le déficit musculaire proximal, des CPK très élevés. On a fait la génétique. Et en fait, alors qu'il avait 13 ans, on lui a fait un bilan cardiaque qui a eu lieu dans les semaines qui ont suivi. Il avait déjà une atteinte cardiaque très sévère. Il a eu une greffe à 14 ans. Une greffe cardiaque à 14 ans. Vous voyez, ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est les cardiologues, mais c'est pour souligner le côté, parfois, une dissociation entre l'importance de l'atteinte cardiaque et des muscles chez un enfant. Et ce qui l'embêtait, c'était, là encore, dans un milieu sportif, lui, c'était un grand compétiteur de judo. Il faisait des compétitions régionales de judo. Et là, le message a été stop compétition parce que le judo, ça peut être assez violent. Et juste dans une situation où il avait une insuffisance cardiaque qui allait justifier une greffe cardiaque, c'était quand même plus raisonnable d'arrêter le judo. Ça, c'était il y a, moi je vous dis, 20-25 ans. Il est toujours là. Maintenant, il a vieilli, il a pris 25 ans, mais il est toujours là. Suivante. Après, on peut avoir aussi, alors, juste une atteinte cardiaque. Ça, c'est un élément particulier. C'est des patients qui vont avoir pas d'atteinte musculaire, mais juste une atteinte cardiaque. Et donc, il sera à nouveau une atteinte en rapport avec la dystrophine. Donc là, ça, c'est un message pour les cardiologues. C'est-à-dire que les cardiologues, quand ils voient ces patients-là, qu'ils pensent, eux, il faut leur drapeau rouge à eux, c'est de penser à rechercher l'anomalie de la dystrophine. Les femmes transmettrices aussi. Et puis, ils peuvent avoir des CPK un petit peu augmentés. Suivante. On est presque au bout des diapos, je vous rassure. Bon, ça, c'est une synthèse des formes cliniques. Sans recommander toutes les lignes par ligne comme j'ai fait tout à l'heure, juste l'élément pour dire que c'est la variabilité. Vous avez bien compris, un des mots-clés de Becker, c'est variabilité avec des formes classiques, des formes qui sont de l'enfant et des choses qui peuvent se rapprocher de Duchesne à gauche. Et puis, l'avant-dernière colonne, les formes pas aussi symptomatiques, parfois, c'est juste des gros mollets, une difficulté à l'effort et l'atteinte cardiaque. Suivante. Alors, après, il y a un autre élément aussi qui est différent, mais qui risque de changer d'ailleurs avec Duchesne, c'est la parentalité. Puisqu'en fait, la maladie apparaissant plus tard, les patients, les hommes qui ont une maladie de Becker ont des familles, des enfants. Et donc, la question se pose de quid de mes enfants ? Le quid des enfants, il est facile. Le papa, le monsieur, il a la maladie de Becker, il a donc une anomalie sur son chromosome X. Son chromosome Y marche bien. S'il fait un enfant et que c'est un garçon, il a donné son Y. La maman a donné un X, l'enfant, il n'a rien du tout. S'il a une fille, le papa Becker, il donne forcément son X avec l'anomalie. Donc, la fille est transmettrice. Elle a un X normal de la maman, un X anormal du papa et elle est transmettrice. Et donc, elle, elle-même, sera un risque sur deux de transmission de l'X. Et si elle a un garçon, elle a un risque sur deux que le garçon soit concerné par la maladie. Donc ça, c'est assez facile de ce point de vue-là pour le côté génétique. Et c'est quelque chose qui peut vraiment, qui se pose pour le Becker plus que pour le Duchesne pour des raisons évidentes. Suivante. Alors là, un petit mot de prise en charge très rapidement. Ça, ça concerne le Duchesne. Ça, c'est entre guillemets ma vision du traitement de la dystrophie de Duchesne. Vous voyez, c'est une cible et l'objectif, c'est la guérison. Et on va avoir plusieurs items. Allez-y. Premièrement, ce qu'on fait déjà, la prise en charge multidisciplinaire avec prévention atteinte cardiaque, chirurgie de scoliose éventuelle, rééducation fonctionnelle, kiné, VNI ou ventilation assistée invasive. Ça, c'est capital. Et cette prise en charge-là, et ne serait-ce que la prise en charge respiratoire adaptée, ça a multiplié l'espérance de vie des patients Duchesne par deux, 20 ans, 40 ans, en gros. En termes de médicaments, les corticoïdes, les stéroïdes, le périndopril pour prévenir atteinte cardiaque. Allez-y, clique le traitement symptomatique. Il y a plein de choses en essai. Donc, il y a des choses qui sont... Tiens, il manque le... Non, il y a le tamoxyphène dont vous parliez tout à l'heure. De mon point de vue, le tamoxyphène, il n'a rien démontré du tout jusqu'ici. Et donc, il faut attendre les résultats des études avant de dire si on va utiliser. Ah non, mais attendez, on ne va pas utiliser un médicament si on n'a pas démontré qui sert à quelque chose. Alors là, ça, c'est clair. Ça, c'est formel. C'est pas... Après, chacun peut faire ce qu'il veut, mais un médecin normal ne va pas prescrire un médicament dont on n'a pas d'informations sur son efficacité, surtout dans un champ comme ça. Après, à partir du moment où il y aura une efficacité démontrée, on y va. Mais on met en balance avec les effets secondaires. Et puis, dans le scoop du jour, si vous le voulez, c'est le Jivinosta. Ça va être communiqué demain au Grand Large. et un essai qui était avec le Jivinosta et qui est positif chez les patients du chêne et qui montre une efficacité sur le premier critère d'évaluation qui était le V. Et donc, ça, c'est le scoop de la semaine. Le Jivinosta qui risque d'être un médicament en complément chez les patients du chêne. Donc ça, c'est les traitements symptomatiques et ça, c'est des choses pour lesquelles il peut y avoir des pistes en fonction des rôles de la dystrophine. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait la dystrophine, on savait mieux à quoi ça servait. Et donc, ça, ça peut être des indications de cibles de médicaments. On va réduire la fibrose, réduire l'inflammation. Les essais fibrogènes, c'est sur la fibrose. Les corticoïdes, c'est l'inflammation, évidemment. Donc ça, c'est des choses à venir, mais il faut attendre les résultats avant de les utiliser. Ça, c'est côté droit, c'est très symptomatique, prise en charge multidisciplinaire. Clique suivant. Côté gauche, c'est tout ce qui est lié à la dystrophine et plus spécifiquement. Donc, c'est les traitements qui vont modifier l'expression des gènes. On ne touche pas aux gènes, on touche aux ARN. Gène, c'est ADN. ARN, ce n'est pas du gène. C'est un peu comme les histoires de vaccins. ARN, ça va servir après à fabriquer la protéine, mais ce n'est plus que du gène. Et donc là, vous avez les traitements qui vont permettre de faire du saut d'exon. On va en redire juste un mois après. Et puis, la thalurène, le translernat qui permet de sauter parmi certaines anomalies génétiques. Mais ce n'est pas de la thérapie génique au sens strict du terme. Donc, plein de choses là encore en évaluation et à nouveau le clic. Et maintenant, vous avez la thérapie génique avec 3-4 essais qui sont en train de débuter ou qui viennent juste de débuter et avec les difficultés qui font que le gène de la dystrophine est très très gros et il ne rentre pas dans les transporteurs qu'on utilise. Et ça, ça pose des problèmes, d'où le truc microdystrophine. Mais ce n'est pas le thème de ce matin. Et encore un clic. Et puis, la thérapie cellulaire aussi où on remplace les cellules. Ça, c'est aussi autre chose. Donc là, ce panel-là, c'est simplement pour illustrer le fait qu'on va essayer d'agir à différents endroits. Les causes, les mécanismes, les conséquences. Cause, c'est la génétique. Les conséquences, c'est une chirurgie de scoliose. Les mécanismes, c'est les traitements symptomatiques. Mais qu'au bout du compte, le traitement de la maladie de Duchesne est a fortiori après de Becker. Ça ne sera pas un médicament génial. Ça sera l'association de plein de médicaments et peut-être le tamoxyphène parmi les autres, parmi ces médicaments-là. Mais ça sera une association de plein de choses. Vous voyez, ce n'est pas si simple. C'est une vraie pyramide. Au départ, le schéma, je voulais le faire sur le mode d'une pyramide, mais c'était compliqué à construire. Mais c'est la pyramide et le sommet de la pyramide, c'est la guérison. Suivante. Alors, le côté essai thérapeutique, justement, parmi les essais qui sont en cours, il y a les sauts d'exon. Le saut d'exon, vous avez un Duchesne avec, par exemple, il manque ici l'exon 50. Vous voyez, 49-51, ça ne se raboute pas. Pas de dystrophine. Le saut d'exon, c'est de dire si j'ai ça, je vais sauter l'exon 51. Donc là, il me manque le 50. Je saute le 51. J'enlève tout ça et du coup, 49 sera, vous de bien, 52 et ça donne Becker. Et donc, l'idée du saut d'exon, c'est en sautant les exons, d'avoir une protéine qui sera présente même si elle est un petit peu plus courte et c'est de transformer Duchesne en Becker. Ça, c'est le cas objectif. Tout est relatif. Tout est relatif, monsieur. Oui, mais tout est relatif. Parce que dans l'atteinte cardiaque du Becker, j'imagine que votre fils qui avait la maladie de Becker est décédé d'un problème cardiaque. Je n'ai pas dit que la maladie, comment ? Je conçois ce que vous dites, mais malgré tout, quand vous considérez quelqu'un qui a la maladie de Duchesne, la maladie de Becker représente, par rapport à la maladie de Duchesne, une chance. Mais je ne suis pas en train de dire que la maladie de Becker, ce n'est pas grave. Certainement pas. je suis bien d'accord avec vous, mais dans votre contexte, ma formulation peut choquer, mais si on se place, là, je voulais juste l'illustrer par rapport au côté Duchesne, ces traitements-là, l'objectif, c'est qu'on ne peut pas restaurer de dystrophine normale. Donc, quand je précise là les essais qui sont de Sodexon, c'est pour essayer d'avoir une dystrophine qui soit plus proche de la normale, même si ce n'est pas normal. Et pour le patient Duchesne, ça peut représenter une chance. Et de la même façon pour la microdystrophine, la thérapie génique, les quatre essais qui sont en cours, on ne sait pas encore restaurer complètement la dystrophine. Et donc, dans le meilleur des cas, ça sera de transformer Duchesne vers Becker avec la microdystrophine. Là, c'est la thérapie génique. Et ça, c'est une grande différence aussi par rapport à l'amyotrophie spinale où la thérapie génique de l'amyotrophie spinale permet de restaurer le gène complet. Ce n'est pas la même longueur de gène. Donc ça, c'est un des problèmes de la maladie de la dystrophinopathie, c'est cette longueur du gène. Suivante, qui est presque la dernière, l'avant-dernière. Et donc, en l'occurrence, si on considère les essais thérapeutiques plus spécifiquement du Becker, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup plus d'essais sur la maladie de Duchesne que sur la maladie de Becker. Et là, vous connaissez le site américain Clinical Trials qui regroupe l'ensemble des essais. Et en l'occurrence, il y en a 7 ou 8 uniquement qui sont listés spécifiquement au Becker dont vous avez ici l'illustration avec, par exemple, la morlone qui est un médicament proche de corticoïde qui est en cours d'évaluation. Donc, vous voyez, il y a moins d'essais thérapeutiques sur Becker que sur Duchesne, effectivement. Et puis, dernière diapositive. Ma dernière diapositive, c'est ce qu'on peut espérer. Du coup, vous connaissez ça aussi. Cette fois-ci, c'est CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9. C'est les ciseaux moléculaires qui permettent de dire je coupe un petit bout de gène, je raboute, je mets un petit bout de gène normal à la place, j'enlève le petit bout de gène pas normal, je le remplace par du bon. Vous voyez, là, c'est l'exon 23 ici qui n'est pas normal. On utilise le ciseau, on l'enlève et puis à la place, on met l'exon normal et on fait une belle protéine. Bon, ça, dernier clic, c'est, de mon point de vue, c'est encore un peu l'apprenti sorcier parce qu'il faut être sûr de bien travailler. Enfin, c'est quelque chose qui est une technique géniale. Maintenant, il va falloir la mettre au point dans les maladies et puis être sûr que ça marche et puis que ça ne va pas faire un peu le bazar un peu partout parce que les gènes, c'est vraiment compliqué. Mais c'est dans l'idée, c'est vraiment génial parce que ça, ça permettra très probablement, je croise les doigts, de corriger plein de maladies génétiques dans le futur. Mais le futur, je ne sais pas quand. Et ce n'est pas spécifiquement dystrophine, ça peut être toute maladie. Voilà, du coup, là, j'ai fini ce que j'avais préparé. Oui ? Ah oui, oui, le micro. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Ça m'a fait revenir en SVT au lycée. est-ce que le diapo pourrait être envoyé par e-mail ? Oui, d'accord. Pour rebondir ce que vous disiez, avez-vous de l'espoir en la micro-dystrophine ? Est-ce que vous avez de l'espoir pour la thérapie génique avec la micro-dystrophine ? Pour Baker ? Et sur le plan psychologique, est-ce que il me semble que dans le cerveau aussi, il y a de la dystrophine ? Et est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe quand on a des chutes ? Parce que, moi, j'ai Baker et des fois, j'ai des chutes, le muscle lâche. Et donc, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Première question, c'était micro-dystrophine et Baker. Donc, en fait, les essais actuels sur la micro-dystrophine ne sont pas appliqués au Baker parce que la dystrophine qui va être fabriquée, je n'ai pas mis d'illustration ici, mais elle est vraiment beaucoup plus courte. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un patient qui a une maladie de Baker avec une délétion très, très importante du segment du milieu. Je dis que c'était répété au milieu, donc c'est la partie du milieu qui est enlevée parce que vraiment, les vecteurs, les transporteurs qui servent à amener le gène, c'est des vecteurs viraux et c'est des sortes de cassettes et ça ne rentre pas dedans. Et donc, la thérapie par micro- ou mini-dystrophine n'est pas adaptée au Baker parce qu'elle ne fera pas mieux que probablement que le patient qui a la maladie Baker. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'était par rapport à l'atteinte psychologique. La dystrophine, il y a une partie de dystrophine qui peut être exprimée dans le cerveau et qui a aussi un rôle. Et donc, dans les patients qui ont une maladie de la dystrophine, il peut aussi y avoir des difficultés scolaires, par exemple. C'est vrai que chez les enfants, la maladie de Duchesne, parfois, le diagnostic, il se fait avec un dosage des CPK chez un enfant qui a des difficultés à l'école. Donc, ça peut se concevoir et ça peut aussi se produire chez les patients Baker. ça dépend des types d'anomalies parce qu'en fait, c'est une forme un petit peu plus courte de dystrophine qui est exprimée dans le cerveau. Ce n'est pas la même que dans le muscle. Et donc, du coup, toutes les anomalies génétiques qui portent sur la dystrophine ne vont pas nécessairement entraîner cette atteinte psychologique ou cognitive. Ça dépend des types d'anomalies. Après, il y avait une autre question qui était les cuisses qui lâchaient, les jambes qui lâchent. Ça, alors ça, ce n'est pas le cerveau. Ça, c'est les muscles purement et ça, on est dans le type de mécanisme un peu protecteur du muscle qui ne marche pas bien. C'est normalement les muscles qui s'autoprotègent et des fois, ils vont relâcher une contraction pour éviter une douleur. Et je vais prendre juste un exemple tout simple. C'est quand on a une crampe, il faut étirer le muscle qui a la crampe. Si vous avez une crampe dans le mollet, le geste à réaliser, c'est de tirer le muscle du mollet, de le mettre le plus possible en tension. C'est ce que font les sportifs. Là encore, je reviens au sport, mais les footballeurs qui sont en prolongation d'un match de Champions League, quand il ne reste plus qu'un quart d'heure à jouer, l'équipe qui gagne, tous les joueurs se roulent par terre parce qu'ils ont des crampes comme par hasard, pas l'équipe qui perd. L'équipe qui perd, ils n'ont pas de crampe, mais passons. Et donc, il faut tirer le muscle. Et ça, c'est un mécanisme protecteur parce que ça induit automatiquement le relâchement du muscle et donc la crampe disparaît. Mais de la même façon dans votre cas, ce mécanisme-là, s'il se met en marche de façon inadaptée, c'est-à-dire que vous êtes en train de marcher et puis à un moment, la cuisse lâche, c'est la même idée, mais vous n'y pouvez rien. Mais il faut savoir que malheureusement, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais dans des cas, c'est vraiment à n'importe quand. Ça peut arriver à n'importe quand. C'est dangereux. C'est ce qui fait aussi la difficulté des escaliers. Il faut se mettre des escaliers. Il y a le fait de pouvoir les monter, les descendre. Parfois, c'est plus facile de faire l'un ou l'autre suivant les maladies musculaires, mais c'est aussi de tenir la rampe parce que des fois, ça peut lâcher sans qu'on puisse le prévoir. On sait que ça peut arriver. Moi, j'ai une question par rapport aux essais. Vous expliquez qu'il y a beaucoup d'essais liés au Duchenne et dans une présentation précédente, il avait expliqué que c'était parce que il y avait une certaine homogénéité entre les patients et les phénomènes. La question que je me pose, c'est quand vous lancez un essai qui est quand même à grande échelle, pourquoi vous ne pouvez pas lancer un essai avec une base de Duchenne pour l'aspect homogénéité, mais aussi une base de Becker associée pour voir si ça a un effet ou pas sur les Becker ? Plusieurs réponses. Le tout premier essai qui a été fait à large échelle pour Duchenne avec le Translernat sur les mutations dite codon-stop, c'est une mutation particulière. Il avait été fait chez des patients qui étaient à la fois Duchenne et Becker. il n'a pas été démonstratif parce qu'en fait, il y avait trop d'étérogénéité dans les patients recrutés et donc du coup, ils n'ont rien montré du tout. Ça a permis de... C'est un des éléments qui font que l'interprétation a été difficile. Après, au fur et à mesure, les essais ont été très centrés sur des groupes homogènes. Pour rester sur Duchenne, comme vous le disiez, les essais, c'est à chaque fois sur des tranches d'âge très serrées et avec des critères de marche, par exemple, qui sont très homogènes pour essayer de mettre en évidence une efficacité. Plus on élargit le spectre, plus les patients qui rentrent dans un essai sont hétérogènes, sont très variables, plus on va avoir du mal à montrer une efficacité de médicaments. Surtout qu'à chaque fois, on est sur des efficacités qui sont modérées. Pour l'instant, on n'a pas de médicaments génial dans l'histoire. Après, l'autre élément de votre question, c'était pourquoi ne pas inclure aussi des patients Becker ? Après, souvent, ces essais-là sont des essais industriels avec un industriel pharmaceutique qui promeut son médicament et un groupe de patients Becker en plus. Ça va être trivial, mais ça va lui coûter de l'argent et du fait de l'hétérogénéité, il va d'abord avoir envie de démontrer les choses sur Duchesne avant d'aller voir après sur Becker. Je crois que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que tout ce qui est traitement, la case en bas à droite de mon schéma de tout à l'heure, ce qui était symptomatique, tous ces traitements-là qui sont en cours d'évaluation principalement sur Duchesne, s'il y a une efficacité démontrée sur Duchesne, vous verrez qu'il y aura des transpositions avec des essais qui se mettront en place sur Becker après. Mais après. Je vous disais tout à l'heure que pour Becker, en fait, la microdystrophine, non, ça ne marcherait pas ? Non, ça ne marchera pas parce que la microdystrophine telle qu'elle est fabriquée là, elle est petite, vraiment très petite par rapport à ce qui se passe dans la plupart des patients Becker. Elle est déjà moins bien, c'est l'idée que j'en ai, elle est moins bien que la microdystrophine, que la dystrophine qu'a un patient Becker. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.